Bonjour les gens, on continue d'explorer les différents personnages jouables de Evolve et cette fois-ci je vais jouer l'assaut, mais à la place de Markov, je vais jouer Hyde, que vous pouvez voir à l'extrême droite de votre écran. Alors Hyde, en tant qu'assaut, il a des armes un petit peu plus bourrines que Markov, mais moins versatiles. Donc son arme la plus dangereuse est son lance-flamme, qui évidemment en tant que lance-flamme n'a pas une portée extraordinaire. Son arme secondaire est un minigun, qui a une meilleure portée mais qui est nettement moins précis que le fusil d'assaut de Markov. Et à la place des mines, il a des grenades empoisonnées, qui lui permet d'interdire une zone en fait. Donc voilà, ça c'est son unigun, là on a le lance-flamme, là on a les grenades, et sa capacité de classe reste la même, c'est donc le bouclier évidemment qui te protège lorsque le monstre te tape sur la face. En l'occurrence les gars, je sais que vous êtes tous en train de me suivre, j'apprécie beaucoup le vote de confiance, mais j'ai pas l'impression de me diriger spécialement dans la bonne direction. Je vois que j'ai vu un truc rouge là-haut, il est là-haut. Donc voilà, vous pouvez voir le minigun, bonne portée, mais précision, c'est pas trop ça. Ok, toi t'as l'air d'aller sur la droite mon mec, donc je vais essayer de passer par un coq, t'as peut-être changé d'avis. Ouais, je crois qu'il a changé d'avis. Il est malin, il fait des allers-retours. Alors je vais essayer la grenade. Donc c'est que pour essayer de le boucher une sortie en fait, et évidemment le lance-flamme au corps à corps, pour infliger un maximum de dégâts. Alors le lance-flamme fait vraiment très mal, mais évidemment être au corps à corps avec un monstre, c'est rarement une super nouvelle. Donc plus de munitions dans le lance-flamme, le temps qu'il se recharge, on va repasser sur le minigun. Oh, c'est bon l'arène, là. Là c'est une grenade toxique, là où le medic se trouve pour en fait la protéger autant que possible. Continuer d'infliger un max de dégâts avec le lance-flamme. Le lance-flamme est vraiment super efficace. Surtout quand t'as le bouclier, c'est un vrai plaisir. J'ai du coup de munitions. Ça peut également être peut-être... Bon ça c'est un peu tard, mais ça aurait pu être pratique pour protéger un... Un pote éventuellement, lui passer ou se doit faire. Ok, essayez de le finir, attirer mon bouclier, lance-flamme. Et voilà, barbecue de monstre ! Donc désolé que la vidéo est très très rapide, c'est que 3 minutes. Mais voilà un petit aperçu de Hyde, donc le second assault qui est disponible dans la Big Alpha de Evolve. Vous pouvez voir qu'il est vraiment très 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 efficace de près. Il fait vraiment extrêmement mal avec le lance-flamme, c'est fatal. Globalement, je dois dire que je préfère quand même Markov. Pour deux raisons. La première c'est le fusil d'assaut qui est vraiment beaucoup plus efficace que le minigun de loin. Et la deuxième c'est les mines que je trouve vraiment géniales, les mines de Markov. Après, le lance-flamme est vraiment vraiment super cool. Mais honnêtement, le fusil éclair... ...fait pas non plus des dégâts pitoyables. Donc personnellement, je préfère Markov. Mais bon, Hyde a également pas mal de style. J'aime bien son design avec sa barbe un peu chelou. Il y a beaucoup de personnages qui ont des barbes bizarres dans Evolve. Enfin bref, c'était un aperçu de Hyde, le second assault de Evolve. Je vous dis comme d'habitude, à la prochaine ! ... ... ... ...